Pleur et désolation à Yopougonselmer, quatre appartements partis en fumée. La petite Marie, élève, ne dormira pas au chaud cette nuit. Ses livres écaillés et même des effets personnels, emportés par les flammes de naissandie déclenchées aux environs de 16 heures. On n'a même pas pu sauver quelque chose, mais je ne sais pas où on va partir. Tous nos vêtements, tout emprimé là-bas, toutes nos funitures. Depuis combien d'années où on est presque allé à la restreinte, tout est parti en fumée aujourd'hui. Même pas une émette, même pas pu sauver, c'est mon tout qui est là que vous voyez comme ça. La cause du sinistre, une bouteille de gaz qui a explosé dans cet appartement, selon la police, présente sur les lieux. Des flammes vite circonscrites cependant par les secours. Les propriétaires de cet appartement ont barricadé avec des antivols, des portails métalliques. C'est vrai que la sécurité est importante, mais vous considérez qu'avec des situations pareilles, il n'est pas facile d'accéder. Tous ces appartements ayant des cuisines, vous voyez que les bouteilles de gaz ont été pour nous un facteur qui ne nous a pas permis d'accéder parce qu'il y a des dispositions à prendre. Cet incendie n'a cependant causé aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels et une tâche de secours rendue difficile par le manque de bouches d'incendie.